C'est un gars qui a un talent phénoménal pour la mélodie, pour les ensembles vocaux. Il tisse des mélodies qui s'amalgame d'une façon extraordinaire et ça crée des atmosphères fascinantes. Autant que rythmiquement, ça peut être très 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 fort et il arrive avec des personnages comme LBJ. C'est vraiment délirant la présence de Daniel Okulich, celui qui joue le rôle du vice-président. Il arrive à un moment donné dans l'imaginaire de JFK, habillé comme un rhinestone cowboy un peu. Il fait un numéro de striptease absolument incroyable sur scène. Apparaissent des cheerleaders, des neuses de claques comme on en voit aux États-Unis et partout. Alors il y a des scènes qui sont absolument surréalistes et d'autres qui sont tout à fait réalistes mais tellement émouvantes. C'est vraiment une œuvre qui a énormément de caractère, énormément de force et qui va certainement séduire les amateurs d'Opéra Montréal.